C'est une télé d'ici, porte du week-end assez particulière. Je suis très heureux ce soir parce que je serai très bien entouré. Entouré de valeureuses dames qui ont marqué leur temps. Il y en a qui ont marqué leur temps et qui ont disparu des écrans radars. Il y en a qui continuent de marquer leur temps. Et puis il y en a qui prévoient de marquer le temps après avoir disparu, après qu'elles aient marqué leur temps. Enfin, c'est très compliqué. Bon, ce soir, on a beaucoup de plaisir d'avoir en plateau Antoinette Conan, Bleu Brigitte, Tian et Antoinette Alani. À leur côté, Sonia et Eglisse. Une sorte de transmission générationnelle, on peut le dire ainsi. Mais la configuration va changer. On va peut-être brièvement parler de leur carrière, de pourquoi certaines ont disparu des écrans radars. Mais elles vont surtout s'affronter de façon très ludique puisque c'est la version ludique de la télé d'ici. Tous les vendredis, 18h30 sur NCI, la première chaîne de télévision privée de Côte d'Ivoire. Et pour le vol artistique, en fin d'émission, Antoinette Alani sera non pas live, mais plutôt playback. C'est une exception sur la scène de la télé d'ici pour nous replonger un peu dans nos souvenirs musicals de cette autre voie qui compte forcément dans les archives de la musique ivoirienne. Dans la télé d'ici, porte du week-end, l'essentiel du fun et du savoir. Bonsoir. Bienvenue. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Vous faites toujours très bien de nous rejoindre L'album, il doit sortir. Ah, finalement, il est sorti. Il est sorti. Alléluia. Très bien. Il faut rappeler quand même le titre de l'album, déjà ? La vie est comme ça. La vie est comme ça. Tu vas faire des clips encore où tu seras seule ? Non, cette fois-ci. Dans une pièce, vide. Dans une pièce, adossée comme ça. Au mur ? Je ferai plus ça. Appelle-le moi aussi. Non ? Bon, allez. Au côté de Tiane, on a Antoinette Alani qu'on ne voit plus. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir, je suis là. Ah, bon, elle est là. Là, on peut le constater. Bon, donc, je repose ma question autrement. Où est passée Antoinette Alani ? Avant qu'elle soit là, maintenant, là ? Elle était où ? Elle était allée me marier. Ah, c'est vrai. Bien, félicitations. Oui, merci. Mais sur la bague, vous avez vu ? Comment ? Mettez, on va voir la bague. Oui. Moi, je ne porte pas de bague au haut. Ah, OK. Mais il y a des bagues, vous pensez, c'est quoi ? Ah oui ? Non, laissez-le. Vous pouvez laisser comme ça. Alors, je propose qu'on regarde ce qu'a fait Antoinette Alani. Ça s'appelle le Medley. C'est une compilation de quelques-uns, des clips d'Antoinette Alani à l'époque. Voilà. Je regarde où ? Ici ? Oui, dans mon dos. Yo. Je regarde où ? Oui, dans mon dos. Et加ion, j'empêche. … Sous-titrage Société Alani Il suffit de dire merci, ah ouais, quoi qu'on dise merci, ah ouais, nous allons bouger et blaléguer, nous allons bouger et blaléguer. Antoinette Alani, à la télé d'ici, porte le week-end, ce soir, au-delà de la musique traditionnelle baoulée, tu as aussi des influences congolaises, on peut le dire ou pas, quand on écoute quand même l'instrumentation. Oui, parce qu'à mes débuts, j'ai aussi joué avec les Congolais, donc ils ont été un peu leur marnière sur moi. Je pensais que c'était le choix du fils en fait. Et puis vers la fin, non, le choix du fils est très récent, justement, avec la tendance coupée et décalée. Là, on t'a vu tout à l'heure en bomber et tout, jogging et ça, c'est le fils, non ? Ça m'a dit quoi ? Bomber, c'est la petite veste que tu avais, là. Bon, bienvenue ce soir dans le baoulé lens. On ne va pas du tout s'en sortir. Il te faut une petite voix en baoulé dans l'oreille. Oui, c'est vrai, c'est vrai. En plus, c'est qu'il me parle à l'oreille tout le soir, elle est baoulée. Tant mieux, tu es où ? Vanessa Kouadio, et non satisfaite, elle a rajouté Kofi, son mari s'appelle Kofi. Et elle vient de Kofi Kro. Antoinette Conant, merci d'être là encore une fois. La diva Antoinette Conant, auteure de tubes intemporels et des pas de danse intemporels aussi. Depuis toutes ces années, elle a gardé les mêmes pas de danse, quel que soit le rythme de la musique, surtout. Elle est loyale, hein ? La salsa aussi se danse comme une chose, on danse la pombo. Ah oui, c'est vrai qu'elle a rajouté la salsa, c'est vrai, c'est vrai. La danse c'est pombo, c'est pombo. Oui, il y a plus de... Tu ne sais pas danser que de la pombo, hein ? Non, nous, c'est ce qu'on a vu à la télé, là. Ah, dans la salsa, moi, je l'ai vu, hein. Je ne sais pas danser que de la pombo. Mais il y a eu un peu le démarrage à la la-terrée, de toute façon, là. C'est-à-dire, de lui, c'est tout ce que je peux m'en aller à accélérer, puis elle freine. Ça, c'est... Elle a un petit cri, là, quand elle dit la loi. C'est le feu vert, lui, d'accélérer. C'est le cri de guerre. Bon, allez, on va regarder la connaître Conan, qui répond ce soir gentiment à l'invitation de la télé-discipline du week-end. Sous-titrage ST' 501 C'est le feu vert, lui, d'accélérer. On se souvient encore, encore, de ce qu'il y a hier du passage d'Antoinette Conan, sur la scène de la télé-discipline, elle a mis le feu. On était parti sur deux titres. Je pense que vers la fin, elle voulait même rajouter des titres, quoi. Parce que tout le public s'est élevé, c'était la folie dans la télé-discipline. Merci beaucoup d'être là, Antoinette Conan. Merci pour cette présence qui vous honore. Bleu Brigitte, ça va ? Bleu Brigitte, elle est devenue aujourd'hui une véritable star. C'est-à-dire qu'elle ne passe pas inaperçue. Et elle semble avoir conquis les réseaux sociaux aussi. Elle m'en parlait tout à l'heure. Elle dit quoi ? Il n'y a pas que des côtés positifs. La pauvre, elle ne veut plus sortir de chez elle. Pourquoi ? Tout le monde veut faire des photos. Non, ça ne passe pas ça. Je suis fatiguée au fait, je suis fatiguée. Ah bon, comment ça ? Les réseaux sociaux, ce n'est pas facile. Les critiques, les injures, les menaces. Tu ne peux même plus avoir une vie privée. Tu vas quelque part, peut-être qu'il y a un ami qui t'invite, tu vas aller manger. On prend une photo, on dit, voilà son nouveau gars. Quand quelqu'un m'invite, maintenant, il ne peut pas aller quelque part. Je ne peux pas passer devant un hôtel, on l'a vu rentrer ici. C'est ça, c'est ça. C'est un peu difficile. Vraiment. On fait avec. Yako, mais c'est la vie de star. Ah, c'est ça. Ça vient avec tout. C'est ça. On fait avec. Parce que jusque-là, c'était productrice de Les larmes de l'amour. Bien sûr. Ouagoulou et d'appel diffusés sur NCI, beaucoup de productions. Donc, on ne la voyait pas. La liste des signatures, on signait le nom juste dans le générique. Là, maintenant... Ça va. On fait avec. Bon, regardons ce qu'elle a fait. Qui fait qu'elle va avec. Qui fait que ça va. Je n'en ai pas pris ici. Je ne crois pas. 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 Je fais tout pour mettre Melissa à l'aise. Je suis toujours à la disposition de Melissa. Mais Melissa ne fait rien. Vraiment. Pour être aussi à ma disposition. Il faut faire simple avec Dieu. Moi, c'est que tu n'es pas content de te marier. Mais quand même. Mais je ne le reconnais. Je sais que je ne suis pas espoquée. Qu'est-ce que tu racontes, maman? Tu me laisses où pour aller au village? Ce n'est pas toi-même qui m'as dit de lutter pour avoir mon bonheur. Maintenant que j'ai le bénéfice du bonheur, là. Tu ne restes pas pour partager avec moi. On ne pourra pas dire qu'en termes de pas de danse, elle fait mieux quand on est connant. Au moins, sur ce plan, on est la surclasse. Elle ne prend pas de risque. Ça va. Elle ne prend pas de risque. Elle ne prend pas du tout. D'accord. Tu travailles sur quoi en ce moment? Ma prochaine série. Ça s'appelle Ma prochaine série? Non, le titre, c'est Destin croisé. D'accord. C'est encore les histoires. D'amour. Trahison. Faites de société, trahison. Ça marche bien, en plus. Oui, ça marche bien. D'après, c'est une grosse amoureuse aussi. De cinéma ou amoureuse ? Amoureuse même, dans la vraie vie. En tout cas, je suis amoureuse dans tout ce que je fais. Ah, aussi. Ça, c'est une réponse de diplomate. On n'a pas compris. Prenez ça comme ça. Si je fais le cinéma, je le fais avec amour. C'est ça. Avec mon épouse, je le fais avec amour. Mes enfants avec amour. Mes parents avec amour. Mes amis avec amour. OK. Je fais tout avec amour. Mais les critiques Facebook et tout ça, là. Non, non, non. Les critiques... Ça, tu ne prends pas avec amour. Je dis que la volonté de Dieu soit faite. D'accord. Mais on n'a pas regardé Thiam. Ou je dis Thiam. 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 C'est un crime de lèse-majesté. C'est quand même grave. La vie, c'est comme ça. Il faut qu'on regarde ce qu'a fait Thiam. Bien sûr. J'espère vraiment que la production dans ce medley a calé quand même un extrait de Je m'appelle-t-il. Ou elle est seule dans une chambre, je pense, d'un hôtel de... Yams Okro, qu'on ne citerait pas. Parce qu'à l'époque, c'est là-bas que le clip avait été tombé. On regarde ça. Oui, effectivement. Sous-titrage ST' 501 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 Non, non, ce n'est pas un nom, Fatou. Non, mais mince ! Pour vous aider, ça commence par Fatou. Fatou d'embellé. Mais le nom de Fatou. On est fiers de nous. Voilà, un point pour les reines 13-13. Enfin, c'est quoi ? ATS, hein ? D'accord, ça rappelle un peu une discipline d'EPS. De qui s'agit-il sur cette deuxième image ? Deuxième image. Non, il faut avoir la main d'abord. Trois secondes pour répondre. Si tu l'as, tu actionnes. Non, c'est le journaliste. Il faut actionner le besoin avant de répondre. Eugène Diomandé ? Non ! Vous pouvez actionner, là. Les non et non, ce n'est pas ça qui marche. Oui, oui, c'est ça. Non, mais tu ne dis pas fort. C'est ça, mais c'est ça. Attends, je sais ça. Pardon ? Vous avez besoin d'aide ? Oui. C'est un journaliste. C'est un journaliste ? Oui. Mais ça, il faut trouver. Franchement, ramenez l'image, mais ce n'est pas possible. C'est un journaliste, c'est un journaliste. Oui, il a présenté le journal TV sur la RT. Il a même présenté des nues électorales pour vous aider. Déni-Mexan, il fallait dire 2 pour l'instant pour les reines 12-12 et pour l'instant rien du côté de la TS. 13-13. Ah, c'est 13. De qui s'agit-il ? Attention, sur cette image. Troisième image. Troisième image. T'entends Boubacar. T'entends Boubacar. T'entends Boubacar. T'entends Boubacar. T'entends Boubacar. Ça me l'a, ça va ? Tu es là, oui ? Vas-y. T'entends Boubacar. T'entends Boubacar. Mais ah ! Non, on pourrait passer comme ça. C'est quoi ? T'entends Boubacar. Touré à Boubacar. Ah ouais, c'est vrai. De 1. Quatrième image. De qui s'agit-il sur cette image ? C'est qui ? Loup. Loup, 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 loup. Il est loup. Il est loup. Il est loup. Il est loup. Non, c'est loup, c'est moi. Il est loup. Il est loup. Il est loup. Non, c'est pas tout. Non, pourquoi ça marche pas pour moi ? Non, non. Ça marche. Ça marche pas ? Non, ça marche. Il est loup. Oui, elle a déjà bien la bonne réponse, là. Non, moi, il est loup. Pour l'instant, on n'en a aucun point. Si, on a un. On a un. Tonton Boubacar. C'est ça ? C'est ça. Trois. Trois, un. C'est ça. Cinquième image, c'est qui suis-je ? De qui s'agit-il ? Vous êtes impardonnable, mesdames. C'est théâtre. Que Glisse ne l'ait pas, que Sonia ne l'ait pas, que le public ne l'ait pas, ça peut se comprendre. Il fait théâtre. Oui, c'est son nom. Dieu. Dieu. Il est dans le cinéma. Ah ! Théâtre. Bienvenue. Bienvenue, Néba. Non, non, c'est pas lui. Bienvenue, Néba. Bienvenue, Néba. Non. C'est jamais. Franchement, je vois le visage, mais ça me dira. Vous ne l'avez pas ? Fallait dire... Codio est bouclé. Codio est bouclé. Codio est bouclé. Non, je ne connais pas. Codio est bouclé. La salle Codio est bouclé. La culture porte son nom, justement. Codio est bouclé. Je t'ai vu juste la photo, mais... Les lions, là, aussi. Les lions, là, aussi. Les lions, là. Les lions, là. De qui s'agit-il ? Attention. Regardez cette image. C'est un gourou. C'est un gourou. C'est un gourou. C'est des artistes. Ils ressemblent au... De qui s'agit-il ? C'est un groupe. C'est un groupe. Non, c'est un groupe. Ayou Orchestra. Ayou Orchestra. Ayou Orchestra. Faut se bouger du côté des ATS. 4-1, pour l'instant. De qui s'agit-il sur cette image ? C'est qui ? C'est... Cris Blé. Cris de Bagnon ? Non. Cris de Bagnon. Cris de Bagnon. Cris de Bagnon. Alain Desmari. C'est toi qui est la même ? Non. Cris Blé. Cris Blé. Non, vous l'aviez tout à l'heure. Cris de Bagnon. Ah bon ? C'est juste que vous l'aviez... On était au-delà des 3 secondes. Alain Desmari. Non. Cris de Bagnon. Bon point. Alain Desmari. Alain Desmari. Alain Desmari. Batteur... Où il vous dit ? Cris de Bagnon. Cris de Bagnon. Il y a une huitième image. Donc, un huitième personnage à deviner ou à identifier. De qui s'agit-il ? Yo Martial. Non. J'ai vu rouge vert. C'est un footballeur, pour info. Il est de l'Afrique. C'est un gardien. C'est un gardien. C'est peut-être un... C'est pas Laurent Pocou. Non, non, non. Un défenseur. Un défenseur. Quelqu'un a dit tout à l'heure à Alain Ouza ? Alain Gagnon. Alain Gagnon. Il s'appelle pas Alain Gagnon. Bon, c'est pas ce que je voulais dire. C'est pas moi. Mais on est dans les environs de... Voilà. Centro-Ouest. Quelqu'un de Gagnon. Bon, joueur d'Afrique, il y a 1000% de chances que ce soit un gars du Centro-Ouest, effectivement. Vous ne voyez pas ? Fallait dire Guedegba Ignace. Joueur de l'Afrique sport. Guedegba Martin. Non, pas Martin. Guedegba Martin, lui, non, non. Bon, ça va pour Guedegba Messeignas. Avant-dernière image. De qui s'agit-il, mesdames ? Peut-être pas évident, mais bon, on va essayer. Je vais encore essayer. Yéo Martial ? Non, mais qui a officié sous Yéo Martial. C'était d'ailleurs l'un des préférés de Yéo Martial, puisqu'il l'appelait tout le temps. Défenseur central de l'équipe nationale, qui a fait partie aussi de l'Odyssée 92. Alain Gagnon. Alain Gagnon. Je vous aide ou pas ? Oui. Il y a Diaby dans son nom. Il faut devenir le prénom. Qui ? Diabytra. 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 Non, Diaby. Diaby du courant. Diaby. Diaby quoi ? Issa. Issa Diaby. Non. Ismaël Diaby. Il y a son nom. Non. Ismaël Diaby. Diaby Moussa. Diaby Moussa. Non. Il fallait dire... Toutes les combinaisons qui... Diaby, c'est Kana. Personne ne marque du point. On n'allait jamais trouver ça. Allez, je vous offre maintenant de regarder cette image. C'est la toute dernière image de ce qui suis-je. En principe, vous l'avez, mesdames. Ouuuu. Du moi. Akoto, y'a ouh, pas à kot eğao ? Non, non, non... Non, non, non... Non, va décider. Attention, il y en a une revendication à droite, ouais. En fait... Kata est la messe, elle bloque automatiquement làbast. Donc je rappelle le score 6-1. On va passer à présent à ce qu'on appelle ici connais-tu mon beau pays ? On reste toujours en Côte d'Ivoire, juste après ça. Merci à vous. Alors, connais-tu mon beau pays ? Ce qui va se passer, mesdames ? Je vais tester votre sens de l'attention. Il faut regarder les images qui vont passer. Fais attention à tous les détails parce que je vais vous poser par derrière des questions. OK ? On va regarder cette vidéo sur laquelle ou dans laquelle apparaît l'une des plus grandes voix de la chanson ivoirienne, Feu Louga-François, en prestation dans l'auditorium du Palais des congrès de l'Hôtel Ivoire, à l'époque. Il marquait son retour après un petit temps d'absence lié à une maladie. Regardons cet extrait. OK. Vous avez fait attention ? Ou est-ce que vous voulez revoir la vidéo ? On regarde encore le magnéto. Très bien. Dans cette vidéo, vous avez sûrement reconnu la voix de Chantal Taïba. Et d'Antoinette Conan. Antoinette Conan ? C'est ça. Et Antoinette Conan ? Alors, j'aimerais savoir quelle position occupait Chantal Taïba dans cette vidéo. Est-ce qu'elle était à gauche ou à droite ? À gauche. Tu vois ? Moi, j'étais à droite. Elle aime sa position. C'est ça. Donc, elle était à gauche, Chantal Taïba, et Antoinette Conan à droite. C'est un grand moment de télé. On va regarder cet autre extrait extirpé des archives audiovisuelles de Côte d'Ivoire. Et je vais vous poser une question par derrière. Sur cette vidéo, évidemment, on reconnaît M. Ernesto Gédier. Zéglibitien ? Quel est le nom du show ? National Show. Non, mais à 10, moi, je vais poser ma main. C'est quoi ? On va dire National Show. Effectivement. C'était la bonne réponse. Ce truc-là, il a changé ça pour nous. On va regarder... C'est trois secondes, quand on a le buzzer. On va regarder ce clip d'Antoinette Alani. Adama Foude danser. Et j'ai une question pour vous, juste après. Dans ce qu'on a dit. On va rejouer. On n'a rien vu. Oui, on va rejouer cet extrait. Ça va très vite. Est-ce que vous seriez à même, mesdames, de me dire, ou de me donner les couleurs des tenues de danseuse ? Jaune et bleu. Bon, Antoinette Alani, si vraiment, tu ne réponds pas sur toi-même ton clip. Il y a ça comme ça. La chose, elle n'a pas parlé. Elle n'est où ? La chose, elle n'a pas parlé. Non, huit, deux. On va regarder ce clip qu'on affectionne particulièrement. C'est un clip dans lequel il y a beaucoup de murs, puisqu'on est entre quatre murs. Et tout le monde regarde Tiane. C'est signé Tiane, à telle moitié. Regardons ça. Quelle est la couleur du collier ? Vère, 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 vère. Mais toi, dis-la, méfie-toi. Quelle est la couleur du collier ? Alors, on va regarder cette short-com diffusée sur une CI, signée Bleu Brigitte. C'est où on va jouer d'appel. Un extrait. Juste derrière, une question. On va rejouer encore l'extrait. Pour être gentil. Je veux connaître le nom du plat. Ça, c'est graines. Tu n'avais pas la main. Futou sans graines. Mais elle a dit que c'est Futou. Mais ça, c'est sans graines, ça. Neuf, trois. Futou sans graines. Ça, c'est sans graines. Et Antoinette Alani qui marque pour la première fois son point dans cette émission. Comment ça se vient ? Allez, on va regarder ce clip de Antoinette Conan. En fait, si, j'ai appuyé pendant trois, six, trois. On va regarder ce clip d'Antoinette Conan. C'est le clip de Asoma. Asoma est n'a qu'à l'air. Je chante bien. C'est la partie d'un drôle de flop, ça. J'aimerais connaître la forme des boucles d'oreilles. Non. Pendu. Rond. Non, il faut avoir la main d'abord. C'est des boucles d'oreilles pendantes. Tu as la main ? C'est créole. Rond. Créole, là, c'est comment ? Vas-y, appuie bien, maman. Tu as la main ? C'est comment, créole, là, c'est comment ? Non, je vois, ça va, tu as la main ? Oui, créole, c'est ron. Oui, c'est ça, il y a des boucles d'oreilles ronds. C'est pas créole, là. C'est ron. C'est ron, nous, on connaît. Non, c'est ron. C'est ron. C'est ron. C'est ron, c'est ron. Il a donné la forme, c'est ron. Vous savez que créole, c'est pas... Oui, mais c'est pour ça qu'il a donné la forme. Le constat que je fais jusqu'ici, c'est que les questions qui vous concernent vous-même, vous flashez dessus. Donc, tout à l'heure, il y avait le club de Faux-Danser. Adam a Faux-Danser. Elle n'a pas piqué la dame, là. C'est le truc, là. Mon goût de d'appel, elle dit sauce claire. Et puis, bon. Boucle de l'erreur. Allez, à présent, on va afficher des choses. Il faudra nous dire, c'est l'origine du pagne. D'accord. Non, ça va venir maintenant, là. OK ? Quelle est l'origine du pagne qui s'affiche maintenant ? Baoulé. Baoulé. Non ! Adès ! Adès ! Adès ! Oui, entendez qu'on a... Non, 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 c'est désirant. Non, non, parce que là, ça ne joue pas, ça ne passe pas. Ça ne peut pas passer, c'est Bouaké. C'est Aglis, c'est Aglis. C'est Aglis qui fait un bloc, ça. OK. Quelle est l'origine de ce pagne ? Bouaké. Baoulé. Est-ce que vous faites ça ? Non, non, moi. Ma ! Gourou. Non, non, c'est pas ma, c'est Kourougou. Gourougou. C'est Kourougou. Mais attends ! Non, c'est Kourougou. 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 Dikourougou. Non, mais c'est Kourougou. C'est Kourougou. C'est Kourougou. C'est Kourougou, là ? C'est Nuffeu ? Non, non. C'est Nuffeu. C'est Nuffeu. Et 돌아go ? Quel est le score ? 9-6. On remonte, on remonte. Ça vient, on remonte. Ce paille qui s'affiche maintenant est de quelle origine ? Oh, Niffa. Dida, Dida, Dida. Non, elle a la meilleure. D'accord, Dida. Dida, effectivement, 10-6. Dernière paille de ce « Qu'en as-tu, mon beau pays ? » Quelle est l'origine de ce paille ? Yakouba. Ça, c'est chez elle, elle a tribut. Ce qui met donc un terme, c'est « Qu'en as-tu, mon beau pays ? » Je rappelle le score à ce stade. Alors, alors, alors. D'abord, d'abord. 6. On va passer à présent de la musique. 6. On va passer à présent de la musique. Donc là, c'est... Donc, la mer et puis le vent du désert. Très bien. On va jouer des titres, là, live, maintenant. Des bouts de titres. Il faudra dire qui chante et quel est le titre de la chanson. Juste après ça. On doit s'en aller d'abord. Alors. Ah, il faut attendre. Il faut faire le fier. Il faut faire le fier. Il faut faire le fier. Allez. 11. 6. On va écouter ce premier extrait. Je veux le nom de l'artiste et le titre. Qui chante ? C'est ça. Amélie Pierre. Non. On n'est pas forcément en Côte d'Ivoire. On est en Guinée, là. C'est pas un bougain, là, les gars. Autre chose que tu fasses. C'est pas un bougain, là, les gars. Ah ! Oui ! Oui, c'est... Oui. C'est ça. C'est ça. Je t'aime, c'est ça ? Si, c'est ça. C'est quoi, le titre ? Je t'aime, c'est ça. C'est ça ? C'est ça. Je t'aime, amour. Non, tu as la main, tiens. C'est ça. C'est ça ? Non, dis, c'est toi qui dois dire. Je t'aime, amour. Non, dis-moi, là. Non. Alors, si c'est Salif Keïta, c'est que c'est amouré. Je veux la bonne prononciation. Amouré. Mi-fe. Mi-fe. Je t'aime, amouré. Salif Keïta, amouré. Non, non, non. Je t'aime, amouré. Est-ce que c'est pas ça ? Ah ! Je vois, je vois, je vois, je vois. Salif Keïta, mi-amouré. Non, mais c'est ça, wouah ! Non, mais c'est ça, wouah ! Ah, bien que c'est ça, ça ! Il fallait dire Salif Keïta featuring Césarien Evora et le titre, c'est I amouré. Ah, mais c'est ça, même. Mais c'est ça, la première fois que j'aime, mi-amouré ! On connaît pas cette version-là. Deuxième track de ce Blind Life, qui chante, qu'est-ce qu'il chante ? Le titre. On n'a pas entendu le son. Ça vient, maman. Elle est pressée. Pardon ? Pierrette Adams, notre histoire. Non, c'est pas ça. La belle histoire. De qui ? La collègue de Tiane, puisqu'elle fait de l'afro-zouk. Pas sur un mur ? Non. Non. Il voulait la placer, donc j'ai démoncée. 11, 7, on écoute ça. On ne souffle pas dans le public. Zouglou pour vous aider. Oui. Vous avez besoin du joker ou pas ? On ne souffle pas dans le public. On ne souffle pas dans le public. Joker ou pas ? Est-ce que vous m'avez recouru au joker ? Il faut que ce soit consensuel. Joker ou pas ? Go pour le joker. VDA, VDA, VDA. VDA, VDA. Il faut être rapide. Quand on est le joker, l'astuce de glisse, c'est que l'action ne baisse et ne va pas poser la question. Vous pouvez faire pareil. Je n'aurais pas dû donner mon espace. Mais c'est 3 secondes. Allez, qui chante ? Et c'est quoi le titre ? Non, laisse tomber. Laisse, laisse, lève la main. Folle, Davido. Non. C'est ça ? Non. Non ? C'est ça ? Quoi ? Johanna Afrobie. Non. 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 Non, ça, c'est un peu curé. Johanna Afrobie. J'ai tellement dansé dessus. Qui chante ? Qui chante ? Alors, boiquez, boiquez. On va nu pas. Ça va, non. On va rater. On va écouter ça. Qui chante ? Ah, mais non. Elle a ? Non, je ne l'ai pas. Jorod de Whisky. Ce qui arrive, vous l'avez, toutes. Donc, c'est quand même pesant. Pour vous aider, c'est plutôt récent. Ok. Mais vous l'avez. Si c'est récent, là. Vous l'avez. Récent. On ne souffle pas dans le public. Tchou. Ok. Vous ne l'avez pas ? Joker ou pas ? Joker. Joker ? Go pour le Joker. David Oye. David. On a des H. David Oye. Vas-y. Kérosène, la voix autorisée. Kérosène autorisée. Kérosène. Kérosène. Et le titre ? La voix autorisée, la voix autorisée. La voix autorisée. Kérosène Abidjan. Puissance, Abidjan puissance. Kérosène Abidjan puissance. Kérosène le temps. Le vrai nom. Kérosène, la victoire. Kérosène, la victoire. Oui. Alors, il y a une complète que je ne comprends pas. Là où ça ? C'est Métienne. Ali, c'est le public. Non, 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 c'est le Joker. C'est le Joker. C'est le Joker. C'est le Joker, le public. C'est le Joker, c'est le Joker. C'est le Joker, c'est le Joker. OK. Kérosène, c'est le Joker. Allez, le tout dernier track de ce Blind Live. On écoute, mesdames, on reste concentré. Vous avez le buzzer, si vous le sentez. On ne souffle pas dans le public. On ne souffle pas dans le public. Elon, on a trop souffert ? Joker ou pas ? Joker. Go pour le Joker. Non, 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 le Joker. C'est l'enfant de qui, Elon ? C'est l'enfant de qui, c'est qui ça ? C'est l'enfant de qui, c'est qui ça ? C'est l'enfant de qui ? C'est l'enfant de qui ? L'enfant est perdu. Oui. D'un tournant. D'un tournant. L'autre a chanté, D'un tournant. Lui, il a chanté, c'est l'enfant de qui ? En fait, D'un tournant a perdu son enfant. Et puis, Elon l'a retrouvé. Donc, il demandait, c'est l'enfant de qui ? 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 En Côte d'Ivoire, il y a des femmes bosseuses. Il y a Tiane, il y a Antoinette Alani, il y a Antoinette Conan, il y a Brigitte Bleu. C'était pour la transition avec Bigan Puissancy. Merci. Bigan Puissancy. D'un côté, les reines 13-13 qui totalisent 15 points. Et en face, ATS pour l'instant crédité de 8 points. Allons à Boaké. Boaké, yo ! Bon, allez. Je propose plutôt qu'on n'aille ni à Gagnoua ni à Boaké, qu'on reste dans la télé d'ici sur NCI. On va rester toujours dans la musique. Ce qui va se passer, ça s'appelle la chanson inversée. C'est le même exercice que tout à l'heure, mais sauf qu'on a inversé les chansons. Donc, si ça veut dire, ça va faire plutôt, ça va faire plutôt, il faudra déviner la chanson. Non, on est étonnés. Ça va faire, il faudra savoir que c'est Antoinette Conan qui chante. On est bons sur le principe après ça. Alors, on va écouter le premier extrait de cette chanson inversée. C'est un titre que vous connaissez forcément, il y a un artiste que vous connaissez forcément, c'est un artiste ivoirien. Écoutons cet extrait. Il y a un titre, je présume. Mono gaga, mais oui. Abraham Golgotha, l'apôtre oublié. Le 13e. Le professeur des élèves. À Wallowa. Écoutons cet autre artiste illustre de la Côte d'Ivoire. Et dites-moi le titre et le nom. La bonne Bété, elle connaît parfaitement la chanson. Ah, d'accord. Et ça dit quoi, la partie ? C'est là-bas ou là-bas ? Et puis c'est là, on regarde tout. Là-bas ou là-bas ? Je pensais que c'était Sabao Saba. Je ne sais pas. C'est pas d'habitude. C'est l'invité d'aujourd'hui. Oui, exactement. Alexandre Pardo qui célèbre bientôt 40 ans de carrière. Wow. Bravo. Qui chante sur ce titre ? Je sais qu'on l'a, mais... C'est presque une de vos camarades. Elles chantent à Lingala ? Non. C'est pas à Lingala ? Ah, pourtant ça y ressemble. C'est le but de la chanson inversée. On peut reprendre s'il te plaît ? Oui, on reprend. On rejoue, s'il vous plaît. J'avoue que c'est très compliqué. C'est un peu de Lingala, bizarrement. C'est pas Renne Pellagy ? Je vais vous aider le nom, mais pas le titre. Aïcha Kone. Aïcha Kone. Je vais essayer. Yokooba, Baya, Yokooba ? Non. C'est pas exactement le titre. Ah, c'est pas ça le titre, c'est quoi ? C'est Aïcha Kone, Baya. Mais moi, j'ai même donné même le refrain. Y'a une attitude que je ne comprends pas, c'est celle d'Antoinette Kone. Ça dit qu'on a trouvé la réponse et tout. Mais là, pour se moquer de l'autre, elle a l'action de buzzer pour se moquer. Il faut valider la moquerie. Bon, écoutons ce quatrième extrait. On part un peu loin de la Côte d'Ivoire, mais on reste en Afrique. Vers le cousin d'Antoinette Alani. Et Yokooba. C'est ça qui fait le midé quand il est latin. C'est Balancieux de l'Ocolé. J'ai vu le titre, s'il vous plaît. Je vois la chanson. Elle est sur la bonne piste. C'est le titre maintenant. Oui, c'est quand je... C'est Sol de l'Ocolé. Confie, on l'a mis de l'Oua. Non, c'est Sol de l'Ocolé. Si on l'a mis de l'Ocolé, le quartier latin, il fallait dire l'Oua. Bon point. Vous êtes désormais à... J'ai mal à la tête. Neuf ! Allo à l'Oua ! Allo à l'Oua ! Bon, allez. On revient en Côte d'Ivoire pour écouter ce jeune artiste dont j'ai besoin évidemment du nom et du titre. C'est Kérosène. La voix autorisée ? Kérosène. Abidjan Puissancy ? Le temps. Kérosène. Maman, j'attends avec des choses oubliées, mais écoute. Il n'y a pas eu de fit entre Kérosène et Kérosène pour l'instant ? Ça va venir. Ça va venir ? Oui. Ça sera coupé-décalé ou bien un mélange coupé-décalé et ce que fait Kérosène ? Ce que fait Kérosène, ce que Kérosène fait, on met ensemble. On met ensemble, on mélange et puis en soit un truc. On prépare la sauce graine. Un peu comme la sauce graine de tout à l'heure. Voilà. On fout tout de wonglou et d'apain. Bon, écoutons ce monsieur. Vous le connaissez et certainement le titre. Alpha Blondie, Sweet Fantadialo. Je ne pouvais pas reprendre la main aussitôt. Alpha Blondie, Fantadialo. Elle a dit Sweet, mais moi j'en ai dit. Alpha Blondie, Baby Yerreye. Baby Yerreye. Non, c'est pas ça. Alpha Blondie, Banana. Banana. Non ? C'est Banana. Tu connais le nom ? Alpha Blondie, Brigadier, Sabari. Alpha Blondie, Brigadier, Sabari. Vous êtes désormais à 20. Vous atteignez le seuil symbolique de 20 points. Et en face, le seuil symbolique de 10 points. 10. On peut encore le faire. Voilà. 20-10. Qui chante sur ce titre et de quel titre s'agit-il ? Mais je n'ai pas le titre. Gadis, c'est les femmes de feu. Pensez à variétoscope. Chanson imposée à variétoscope. Moi, elle n'avait pas vu ça. Elle était trop petite. Non, elle était vieille, mais on ne connaît pas. Vous ne l'avez pas ? Amundi. Non. Amundi, il a été mère d'Ajamé. Ce n'est pas lui. Mais non, il y a une chanson de Skagy. C'est l'audio. Amundi. Ça, c'est le zouk. Bon, Amodjou. C'est ça. Un zouk aussi rythmé. Qu'est-ce que c'est le zouk ? C'est le zouk. Femme de ce ? On va réécouter. On va réécouter ce texte. Si vous l'avez sonné... Oh ! Ah ! La verre ! Ouais, je vois, mais je ne connais pas le titre. C'est Gadis, c'est bien lui. Gadis, c'est totem. Non. Je vous donne le radical. Gadis, c'est lit. Les. Les quelque chose. Les K. Il est les. Ah, non. Il est... Il est les K. Les. Il est les K. Oh, là. Oui, mais je veux le titre. Dites, dites, dites. Vous l'avez vu, vous l'avez. Oui, tu l'as, oui. Il est... Il est les K. Oh, je ne sais pas. Bon, allez, vous ne l'avez pas. Fallait dire les Nalo. Les Nalo. Mais c'est ce qu'elle a dit. Je sais juste ce qu'elle a dit avec un accent. Je sais juste ce qu'elle a dit avec un accent. Allons. Mais en vrai, c'est ce qu'elle a dit. C'est juste qu'elle a un accent. Les Nalo. Dernier track de cette chanson inversée. Avant de passer au thèse de culture générale. On écoute ça. Max Gogba. Max Gogba. Max Gogba. Le titre. Ça n'appuie où ? Ça n'appuie où ? Non. Je peux l'accepter parce que c'était le lead vocal. Mais ce n'est pas ça. Mais c'est ça. C'est Deltan. Deltan. Max Gogba. Non. C'est Deltan. Elle a dit Max Gogba. Elle a du match au bas d'abord. Non. C'est Deltan. C'est un groupe. C'est un groupe. Non, c'est un groupe. On va dire le point. Max Gogba. Non, non. On va dire. On va dire le point. Max de Boyadie a dit que c'est un magiste système et puis on dit ça. – Il veut le goût. – Il veut le goût. – Mais je dis, il a pas dit le goût. – C'est même si Eric va trop, on dit qu'Eric va trop. – Non mais toi tu as dit, j'ai complété en même temps un coup. – On a pas entendu, j'ai complété, j'ai dit Max de Boyadie a dit Delta. – On va passer maintenant à ce qu'on appelle le thèse de culture générale. – J'ai un bébé. – Personne n'a le point. – Je suis à la bonne place. – Le plus vite qui n'arrête pas de dire depuis cette émission, j'ai choisi la bonne place. Est-ce à dire que la place en face est la place qu'il fallait… – Ça a pas le bon choix. – Je ne sais pas. Bon allez mesdames, il va falloir être rapides. On va poser maintenant des questions. Culture générale, ça va parler de tout. Ok ? – À la nuit d'or. – Combien ? Juste après ça. – Alors, culture générale, combien d'années dure un lustre ? J'ai trois propositions pour vous. A, 5 ans. B, 10 ans. C, 20 ans. – C'est de savoir. – 20 ans. – Le lampe là. – Lustre. – Le lampe là. – 10 ans. – 5 ans. – Non, non, c'est bon. – Allez, quand on dit ça fait des lustres, t'as des 5 ans, c'est moi. – Waouh. – 5 ans. – On a dit 5 ans, mais allez, c'est moi là. Je vais vous proposer un mot et je vous donne la définition. Trois propositions. Trois réponses possibles. Qu'est-ce qu'une présomption ? A, une certitude B, un projet irréalisable. C, une opinion fondée sur des apparences. – Une opinion fondée sur des apparences. – Quel film, à ce jour, détient le plus gros succès mondial au cinéma box-office ? A, Avatar. B, Titanic. B, ma famille. – Avatar. – Titanic. – Titanic. – Titanic. – Titanic. – Avatar. – Non. – Avatar. – Mais bon, ce truc va se passer d'Avatar. – Avatar. – Dans quelle année ? – Pourquoi ? – Quelle est la capitale du Liberia ? – Monrovia. – C'est Monrovia. – Les bosses. – Monrovia. – Monrovia. – Monrovia. – Monrovia. – Monrovia. – Monrovia. – Mais tu n'as pas la main. – Elle est pour ça me mettre la main, l'oublie. – Moi, tu me donnes beaucoup de réponses à la main ici. – Quel illustre écrivain a dit mieux vaut mourir incompris que passer sa vie à s'expliquer ? – Françoise Sagan, B. – William Shakespeare, C. – Victor Hugo. – Victor Hugo, c'est ? – Victor Hugo. – Non. – Françoise Sagan, parce que c'est… – Non ? – William Shakespeare. – Je savais que ce n'était pas Victor Hugo. – Attendez, je m'explique. – Je m'explique. – Attends, je m'explique. – Je savais que Victor Hugo n'avait pas dit ça. – Non. – Mais, entrez-moi, là. – Oui. – Donc, je ne savais pas qu'il avait dit son nom. – On a du B. – On a du B. – On a du B. – On répond A ou B ou bien B. – C'est ça. – Ah, B ou C. 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 – Françoise Sagan, allez. – Si Dieu t'a aidé. – Ah, zut. – Yo. – Vingt-deux. – Onze. – Si Dieu t'a aidé. – En français… – Concentrez-vous, mesdames. – En français, on va parler des expressions consacrées. – Oui. – En français, quelle expression relative à l'environnement est utilisée pour signifier être excité, être enthousiaste ? – Oui. – Mais il faut qu'il y ait un truc à rapport avec l'environnement. – Wow. – Avec l'environnement ? – Une expression. – Une expression. – Mais à l'intérieur de laquelle… – Être bien dans son milieu. – Ah ! – Attends. – Non, non, c'est juste ça. – Oui, tu as la main, vas-y. – Non, pas la main. – Oui. – Comme un poisson dans l'eau. – Non. – Non, c'est pas ça ? – Je vois pas, peut-être qu'il va donner, mais… – Fallait dire être tout feu, tout flamme. – Ah ! – Mais ça, c'est excité. – Ah oui. – En français, quelle expression relative à l'environnement ? Expression consacrée est utilisée pour signifier prendre des risques inutiles. – Se jeter dans la gueule du loup ? – Vous prenez des risques inutiles. – C'est dangereux, ça, ce que vous faites ? – C'est hasardeux. – Non. Il faut que dans l'expression, il y ait un truc en rapport à l'environnement. Ça s'appelle l'eau, la terre, montagne. Mais c'est l'expression qui existe déjà. – Quand on a dit montagne, je visite à l'actionnale en même temps. – Se jeter dans la mer ou bien quoi ? – Prendre des risques inutiles. – Se jeter dans la mer ou bien quoi ? Un coup de bébé dans l'eau ? – Fallait dire jouer avec le feu. – Encore ? – Tu le dis, ça semble évident. – Vous jouez avec le feu. – Mais il fallait dire que quelqu'un avait chanté aussi. – D'accord, la prochaine fois. – En français, quelle expression relative à l'environnement ou comportement des références à l'environnement est utilisée pour signifier appétissant ? – Pourquoi ? – En planète, ne me regarde pas comme ça. – Nous sommes en train de chercher. – C'est des menaces… – Non mais je cherche en français. – Quelle expression est l'étranger ? – Appétissant. – Mettre l'eau à la bouche en fait. – Oui, c'est vrai. – On reste dans la langue française. Quelle expression relative toujours à l'environnement est utilisée pour signifier oser, risquer ? – Ah, l'environnement. – Se jeter à l'eau. – Ah ! – Vraiment, c'est trop loin. – C'est trop loin. – Dernière question. – En français, quelle expression relative à l'environnement est utilisée pour signifier se laisser arrêter par la moindre difficulté ? – Bon, ça, c'est compliqué, j'avoue. – Par la moindre difficulté. – Oui, ça, c'est compliqué. Se laisser arrêter par la moindre difficulté. – Abdiquer. – Non, il faut qu'il y ait un truc en rapport à l'environnement. Genre poisson, je ne sais pas, oiseau, lion, le vent. – Le feu. – Là, on a le vent de la mer. Ça donne ? Et là, on a le vent du désert. Donc là, c'est la mousson. Et ici, c'est l'armattan. – On regarde derrière nous. – Vous ne l'avez pas, fallait dire, se noyer dans un verre d'eau. C'est compliqué, je l'avoue. – Demain à 16h. – Personne ne marque de points. Je rappelle le total des scores. 24 pour les reines 13-13. 11 pour ATS. On va passer maintenant à quelque chose d'assez drôle. Ça s'appelle… – Je pense pas. – Je répète le besoin, le sens du besoin, c'est génial. – Vous vous moquez, vous vous moquez. – C'est l'amour, c'est l'amour qui vient là. – Le rire, il est génial. – Ça, c'est quoi encore ? C'est une forme de moquerie, quoi ? – Ah, ça me manque d'un mot. – Bon, allez, on va passer à ce qu'on appelle ici « Arrête-moi si tu peux ». Je vais vous expliquer, juste après ça. Alors, il faut choisir quelqu'un qui va converser, qui va bavarder avec moi pendant deux minutes. Mais pendant les deux minutes… Vous choisissez quelqu'une. Mais pendant les deux minutes, il ne faut pas redire un mot ou quelque chose que vous avez déjà dit dans la même conversation. Quoi que je dise, quoi que je fasse. Moi, mon job, c'est de vous tromper. Il faut rester concentré. Par exemple, ça ne sert à rien d'insister. Je vais expliquer, Sonia. – Non, non, je sais. Par exemple, on peut bavarder Tiane et je lui dis « Bonjour, Tiane, tu me dis bonjour ». Je lui dis « Mais qu'est-ce que tu dis quand tu te lèves le matin ? » Tu vas dire « Je dis bonjour », ça fait deux fois « bonjour ». Donc, tu es éliminé. Si tu arrives à tenir pendant deux minutes, vous gagnez deux points. Si vous ne tenez pas, vous perdez un point. – Non, je suis prête. – Non, non, petit point, on va perdre. – C'est ça. – C'est ça. – Vas-y, c'est bien. – Non, elles sont exclues, là, les deux. OK. Il faudra d'abord, avant de prendre la parole, actionner le buzzer et dire « Arrête-moi si tu peux ». Mesdames, on va se concentrer. Elles décident de se jeter à l'eau. Pour couler à l'expression. – Elles ont beaucoup de points, elles peuvent perdre. – Elles peuvent se jeter. – Quelle deuxième, maman ! – Arrête-moi si tu peux. – Top chrono. Là, on a lancé, on a deux minutes. – D'accord. – On est d'accord sur le principe ou pas ? – D'accord. – Elle a dit d'accord. – Mais si tu m'as dit qu'on a commencé ! – C'est la tricherie ! – Non, non, non ! – Non, 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 non ! – Non, 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 non ! – Non, je ne suis pas dans la tricherie ! – En fait, c'est moi ! – Mais c'est le plus du jeu ! – Désolée ! – Non, 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 je suis pas d'accord. – Non, 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 non ! – Non, il n'y a pas de soucis ! – Non ! – On va refaire ! – Quand tu actionnes, c'est toi qui donnes le départ ! – Désolée ! – Désolée ! – Désolée ! – Moi, je suis pas d'accord, parce que tout à l'heure, vous nous avez enlever un point ! – Non, on n'a pas enlever deux points ! – Non, on n'a pas enlever un point ! – On a enlevé deux points ! – Ah, c'est vrai ! – Désolée ! – Ok, donc moins un ! – Désolée ! – Désolée ! – Désolée ! – Est-ce qu'on est d'accord que cette fois, ça démarre ? – On est d'accord ! – Glisse, on ne souffle pas, ok ? – On est d'accord, Brigitte ou pas ? – On ne va pas souffler ! – On est d'accord, hein ? – On ne va pas souffler ! – Non, on ne va pas souffler ! – Non, non, non ! – Non, non, non ! – Vous tombez à 22 ! – Vous tombez à 22 ! – Vous tombez à 22 ! – Adieu, Adieu ! – Adieu ! – Vous allez à 6 niveaux ! – Je vais vous tourner maintenant vers ATS ! – Non, oui, nous c'est… – Qui va représenter ATS ? – C'est lui, je vais à toi en éveil ! – Non 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 ! – Bah écoute, il y en a deux ! – C'était vous ! – J'ai appelé le score, vous êtes à 11, vous voyez ? – Hein ? – Le mot de passe ? – Si tu as névé un point de date ! – Ah non, on me mélange déjà ! – Ok ! – Top chrono ! – Ça va, Atienne ? – Ça va. – Où est-ce que tu as tourné le clip de « Appel Moiti » ? – « I am so cro » – Qui est la capitale politique ivoire, on est d'accord ? – Tout à fait ! – Ça s'est bien passé ? – Ça s'est très bien passé ! – Pardon ? – Ça s'est très bien passé ! – Non ! – Non, le choc est mauvais ! – Bon ! – Vous tombez à 10 ! – En fait, elle était bien partie ! – Je vais me tourner maintenant vers Antoinette qui va aussi tenter sa chance dans cette affaire ! – Arrête-moi si tu peux ! – Arrête-moi si tu peux ma chocobie ! Top chrono ! Top chrono ! Est-ce que tu peux me rappeler le nom de votre groupe ? – Garin1313 ! – Arrête-moi si tu peux ma chocobie ! – On part maintenant de l'ecl CM2 ! – On part maintenant de notamment ח Bock Fast ! Il n'y a pas eu aujourd'hui, là, maman. Moins deux. Alors, j'ai un peu le score. 21-10. Comment on fait ? J'appuie. Tu appuies et tu dis arrête-moi si tu peux. Allez, abonne-toi. Non, non, tu dois aller arrête-moi si tu peux. Comme ton nom. Arrête-moi si tu peux. D'accord. Quel est le titre de ta carrière qui te résume le mieux ? Merci, Yavé. Pardon ? Oui. D'accord. Donc, c'est Merci, Yavé. OK. Et pourquoi ce titre ? C'est une façon pour toi de... Merci à Dieu. Merci, au revoir. Deux fois merci. Alors, nous, on ouest ce pas. Dieu, Dieu, Dieu. La première seconde. 21-9. On marque une pause. On va à la pub. Juste derrière. One to one et à la clé. Déjà, le temps est concentré. Dieu, Dieu. Je t'en prie. La première seconde. Il y a deux. C'est un peu. Le temps est en train. Je t'en prie. Je t'en prie. Et là on va à la pub. C'est un peu. C'est un peu. Et là on va à la pub. Retour sur le plateau de l'appel d'ici part du week-end sur Rennes. C'est toujours en compagnie de Tian, de Antoinette Alani, de Antoinette Codan, de Bleu Brigitte, épaulée respectivement par Sonia et Glisse. Une confrontation de Rennes qui pour l'instant tourne à l'avantage des Rennes 13, 13, qui totalise 21 points, avec en face l'équipe de ATS, 10. Maintenant, on va passer à présent à ce qu'on appelle le one-to-one. Je veux maintenant vous poser des questions individuellement, sur vos vies. Une question par personne. Si vous trouvez la bonne réponse, vous gagnez un point. Mauvaise réponse, vous faites perdre deux points à votre équipe. Encore. One by one. One by one, c'est exactement ça. Juste après ça. Et nous-mêmes. Alors, le one-to-one à présent. Extinction totale des lumières. Et je vais me tourner pour démarrer ce one-to-one vers Tian. Tian, avant de répondre, il faudra actionner le buzzer avant de répondre, après que j'ai posé la question. Première question, et ce sera la seule concernant. Après l'orchestre des M.O.S.L., quel groupe tu intègres en tant que choriste ? Oui. Ce sera ton dernier mot. Applaudissements Vous montez à 11. L'extinction de lumières. Je vais me tourner à présent vers Antoinette Alani, qui tout à l'heure nous ferait donner du Merci Yahweh. Justement, j'ai une question pour elle. En quelle année sort le clip de Merci Yahweh ? Beuzeur avant. L'an 2005. Ce sera ton dernier mot ? 20 secondes. L'an 2005. Vous tombez à 9. Pourquoi ? Il fallait dire 2009. Le clip, oui. C'est récent en fait. C'est relativement récent. Merci Yahweh. Merci Yahweh, j'ai fait ça l'an 2005. Oui, mais le clip. Oui, bien sûr, j'ai fait ça ensemble. C'est sorti ensemble, oui. 2005, mais le manager nous a dit que c'est 2009. Qui est le manager ? Le manager d'Antoinette Alani. Non, peut-être qu'il ne le savait pas, mais c'est sorti ensemble. Donc, il ne connaît pas son artiste. Il ne le connaît pas. Très bien. Donc, vous ne tombez pas, vous restez à 11. Et on va retenir que le manager d'Antoinette Alani ne connaît pas Antoinette Alani. Extinction de lumières sur Antoinette Alani. Je vais me tourner à présent vers Antoinette Conan, l'autre Antoinette, dans cette affaire. Pour qui j'ai une question aussi, sympathique. Oui, bien. Après que j'ai posé la question, oui. En quelle année obtiens-tu le prix de la meilleure chanson française du concours Découverte des Réphi ? En 86, 1986. Ce sera ton dernier mot ? Oui, Découverte 86, oui. Vous remontez à 22. Extinction de lumières sur Antoinette Conan. Je vais me tourner vers Bleu Brigitte. Ah, ce n'est pas ça. Non, je vais la poser d'abord. En quelle année as-tu réalisé Virus 2 ? 2011. Ce sera ton dernier mot ? 2007. Non, c'est Virus 1. Virus 1, 2007. 2011, Virus 2. Bon, donc vous, mon adieu, il y a un problème. Il y a un problème. Virus 2. Virus 2, 2011, quand on a attrapé... Bon, 2011, Virus 2, pardon. Non, 2007, Virus 1. D'accord, ok. Très bien. Vous restez donc à... Vous montez à 23. Ce sera tout pour ce one-to-one. Que la lumière soit. Alors, mesdames, très bien. On est maintenant à 23 contre 11. Plus besoin de buzzer. On va passer ici à ce qu'on appelle à la queue de l'oeuf. Il y a un peu de piège. À la queue de l'oeuf. Tout à l'heure, Antoinette Alannis sera sur la scène de la télé d'ici. Exceptionnellement, ce sera un playback avec ses danseuses. Et elle va nous chanter « Adama, il faut danser ». Avant de danser, il faudra qu'il y ait un vainqueur. Et pour connaître le vainqueur, il faut qu'on passe cette étape fatidique. L'étape de la queue de l'oeuf. Je vous explique. Je vais démarrer avec un mot. Il faudra utiliser la dernière lettre du mot pour construire un mot. Exemple. Je dis réfrigérateur. Si je te désigne, tu devrais utiliser le R de la fin, là, pour construire un mot. Pas de verbe à l'infinitif. Le participe à ces « oui ». Pas de verbe à l'infinitif. Est-ce qu'on peut mettre la caméra sur le budget ? Oui, il y a une question. Est-ce que tu connais un autre niveau d'étude ? L'infinitif, je ne savais pas où tu étais. La plurielle passe. C'est simple, alors. Je vais prendre un exemple. On va faire un exemple avec Sonia Eglisse. Je dis imagination. Nation. Naturelle. Éminence. C'est un « e », éminence. Éthiolée. Éthiolée. Épaules. Épaules. Elle va prendre le « e ». Chaque fois, c'est la fin. Époilée. Bon, vous nous fatiguez avec vos « e », mesdames. C'est vrai que les femmes sont à l'honneur ce soir, mais franchement, il y a trop d'eux à la fin. Il y a beaucoup de moi avec eux. Juste après ça, ça s'appelle à la queue de l'oeuf. Allez, retour au plateau. 23-11, mesdames. Donc, vous connaissez maintenant le principe. Vous avez compris. 23-11. On ne gagne plus de points. On perd des points à chaque fois. Quand on ne suit pas. Vous avez trois secondes pour répondre. Les deux là sont dedans. Tout le monde est dedans. On peut aller. D'accord. Allez, donc, allons-y. Alors, à Gagnola ou à Boaké, on le saura. Je regarde Sonia. Mais à la vérité, je pense à Antoinette Conan. À qui je dis... Orthographe. Élève. Parfait. Glisse. Éminent. Sonia. Travail. Tiane. Rigolet. Travail. Je dois prendre le « L » de travail. Ah, c'est « L ». Donc, c'est bon ? On a compris le principe. Le « L » de travail. Donc, ça doit être... Lenteur. On va reprendre. Donc, lampe, ainsi de suite. C'est bon ? On reprend cette affaire. Je regarde Antoinette Conan. Je dis « Aoko ». Arnien. Ok. Glisse. Épouse. Sonia. Étoilée. Ok. Tiane. Honneur. Non, étoilée, c'est un « E ». Vous tombez à 10. Ah, c'est vrai, j'ai pas encore compris, alors. Épaulée. Oui, c'est ça. On fait la dernière lettre du « E ». Moi, si on dit « Etoile », vous devez utiliser « E ». Donne-moi un mot, donne-moi un mot. Donne-moi un mot. Peu importe. Non, elle, elle. Donne-moi un mot, peu importe. Bon, étoile, comme elle a dit. Je vais dire « Estampillée » ou je peux dire « École ». Je n'utilise que la lettre, la dernière lettre. Ok. Ok, d'accord. On remet les comptes à zéro. 23-11. On est bon ou pas ? Non. Maintenant, on reprend jusqu'à 2-B. Je dis… Il ne parle pas. Je dis… Bleu-Bégie, je dis « Chanson ». Ok. Honoré. Non. Ah, c'est ce que je disais là. 22. Je n'ai pas compris, mais comme on a… Ah, non, non. Chanson. Est-ce que quelqu'un peut intervenir quand elle… Non, ce n'est pas possible. Là, là, c'est… On reprend chaque… Pour une dernière fois, je n'ai pas compris. Pour une dernière fois. Franchement, c'est la dernière fois. Et puis, on a repris. Ça sera la séquence la plus… La plus bricolée de l'histoire de la querelle. Allez, on y va. Glisse. Je dis « Beauté ». Épaule. Sonia. École. Glisse. Épouse. Sonia. Écolier. Tiane. Éducation. Non. C'est un R à la fin. Moins un. Donc, vous tombez à dix. Il n'y a rien qui est dans le public qui a dit « Moins un à ma place ». Ah, pourquoi je sais quoi, là ? Antoinette Collin, je dis… Oh là là. Vert. La couleur. Vert. Trimestre. Parfait. Sonia. Écolière. OK. Glisse. Emballage. OK. Antoinette Alani. Éléguant. Super. Glisse. Tri. OK. Bleu. Énervé. Non, c'est « i » à la fin. Ah, « i ». Tri. Tri. Faut du « est ». Énervé. Écoli. Hein ? Moins un. En fait, il est temps de moment. Énervé. Dernier tour de table. Dernier tour de table. Je dis bouton. Un bouton de chemise. Antoinette. National. Ok. Antoinette Alani. National. Humanité. Pardon ? Humanité. Humanité. Non. 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 National. National. Ce qu'on va faire à présent, on va marquer une pause. On va aller à la pub. Et à la pub, je vous dirais qui a l'emporté. Non, mais c'est bon, c'est qui a remporté. Non. Non. ... ... C'est le dernier virage de cette télé-disupport du week-end. On a eu beaucoup de plaisir d'être en compagnie de Tiane. La vie est comme ça. C'est le tout dernier album en date. Combien de titres ? Sixième album. Dix titres. Dix titres, voilà. Il y a du zouk. Évidemment. Évidemment. Merci beaucoup Tiane. Sonia, à lundi. À lundi Chakine. On a le prochain album, c'est quand ? Je suis dedans. Ah oui, oui, oui. C'est déjà lancé. C'est déjà lancé. Il y a deux mois déjà qu'il est là. C'est ça, c'est ça. Il se défend bien, donc il ne faut pas trop de tapage autour parce qu'il part seul. C'est ça, il se défend bien. Il se défend bien, on n'a pas besoin de... Non, non, tout va très bien. Merci beaucoup d'être passés. Nous voir encore une fois. C'est moi, c'est moi. Bleu Brigitte. C'était Destin... Destin croisé. Destin croisé. Après les larmes de l'amour... Après les larmes de l'amour, Destin croisé. Destin croisé. Et après que les destins se soient croisés plus tard, ils se mariaient et eu de beaux enfants peut-être. Ça sera des histoires comme ça. Voilà, une histoire d'amour. Ça marche, merci beaucoup Bleu Brigitte. À lundi. À lundi, chèque. On n'oublia pas évidemment de remercier ce chaleureux public qui nous aura accompagnés tout au long de cette édition. Elle s'installe, elle a pris plus que ses marques sur cette scène. Vous allez le constater dans quelques secondes seulement. Exceptionnellement ce soir, en playback, Antoinette Alani qui nous joue justement son tout dernier single. On se retrouve lundi, d'ici là, des chœurs. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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 Merci beaucoup d'être passés nous voir à ta lettre à l'année. Adama Fodansé, tout dernier singer à date, en Phytec de Bordeaux-Litoufra. Merci. Sous-titrage MFP.